Hey hey hey, coucou mes petits cuis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord & Daily Challenge. Dernier ? Avant-dernier ? Avant-avant-dernier ? Je ne sais pas encore quand est-ce que la série va s'arrêter, mais vous le savez, vous en êtes conscients que c'est vraiment la toute fin. Et oui, puis aujourd'hui, c'est pas n'importe quel épisode. On va marier notre dernière fille, oui, la dernière fille avec Isabella. Ah, et qu'est-ce qui se passe-t-il ? Eh bien sûr, Bertie a découvert le monstre sous le lit ! Ah, ça ne m'avait pas manqué. Et on appelle Marianne à la rescousse, voilà, le super spray anti-monstre. Allez, va-t'en, monstre à la main verte, alors que tu n'avais que des tentacules. On l'a vu, on l'a vu. Bon, de toute façon, il est 6h du matin, donc la petite, ça y est, elle est rassurée. Allez, tu peux retourner au lit. Et je pense que, de toute façon, ils ne vont pas faire grand-chose. On est mercredi, donc il y a école quand même. Donc au moins, elle sera occupée aujourd'hui. Bah, les autres, je ne sais pas. Bah, si on va peut-être préparer le mariage doucement. Ah, Nathalie, je pense qu'on va avoir une petite lessive à faire aujourd'hui, pour changer. Oh la vache, et toi aussi, ça a réparé. Alors, comment elle se sent ? La jeune demoiselle bientôt mariée ? Ah, qu'elle est mignonne. Mais attendez, bientôt mariée, oui, oui, mais en fait, elle n'est pas encore jeune adulte. Je vais la marier, moi, je vais mettre la charrue avant les bœufs. Non, mais je suis fausse. Ah, les vieux sont deux, sont réveillés. Ah, regardez-moi ça, le couple heureux de vieux. Au moins, ils arrivent au grand âge, donc c'est bien. Bah, tu pourras aller aux toilettes. Et toi, mon filou ? Bah, écoute, tout va bien. Et oui, comme c'est la Toussaint, et ben... Il n'y a pas d'école pour Bertie, donc j'ai parlé trop vite. C'est pas grave. Ils vont quand même aller à la cérémonie, pendant ce temps-là, on aura la paix. Et puis... Et puis après, moi, je vais gérer cette pauvre Nathalie, qui a quand même pas mal de taf, là. Arrête d'esponger, ça ne sert à rien, là. Dehors, ça ne sert à rien. Et c'est l'heure de la lessive pour Nathalie. Il va falloir se dépêcher. Après, il faudra qu'elle fasse le gâteau d'anniversaire pour des Mélésa. Beaucoup de choses. Un petit peu de piano. Made in the Mélésa. On vient d'apprendre la disparition de Marie Nair. Perso, je ne vois pas qui c'est. Donc, je ne vais pas la pleurer. Mais c'est triste quand même pour elle. Nathalie, tu fous quoi, là ? Je ne t'ai pas demandé d'aller. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Non, mais casse-toi, toi ! Mais... Mais voilà, vous voyez un peu ? Voilà, voilà, ce que j'ai hérité comme Sims. Je ne peux rien faire. J'en ai marre. Ils me cassent les pieds, ces Sims. Je leur demande de faire des trucs, ils ne le font pas et c'est d'autres qui le font. Bon, ben, pendant cette charmante cacophonie, grâce à notre... Justine ? Je ne sais pas comment dire d'autre que Justine, parce qu'elle avait qu'à ses pieds. Vous allez vous barrer, en fait. Casse-toi. Ok, non. Arrête avec ta lessive, ça suffit. Vous allez aller à la cérémonie de souvenirs, là. Je ne sais pas quoi. Mais arrête-moi non plus, tu ne fais pas faire la lessive, ça ne va pas bien. Mais j'en ai marre. Et toi, tu ne vas pas faire la vaisselle. Oh, je vous jure, c'est intenable. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Allez, allez, la cérémonie du jour férié avec tout le monde. Cassez-vous. Barrez-vous de là. Allez voir ailleurs si j'y suis. Ne revenez pas. Enfin, si. Oh, ben, tiens. Oh, ben, merde, alors, Julie était là. Ben, oui, mais avec tout le bordel, moi, je ne l'ai pas vu. Non, mais voilà. Elle lave un nouveau tas, parce qu'en fait, j'ai mis deux paniers et ces idiots, de Sims ne lavent qu'un seul panier à la fois. Et le truc, il a cassé. Quel plaisir. Je n'avais pas vu si tu es revenu de leur truc. Là, tu as des mesels faits. Alors, tu en es où de mon gâteau ? Non, mais tu ne vas pas faire la vaisselle non plus, toi, Janine. Ça suffit, maintenant. Voilà. Donc, bien, le gâteau est fait. On va pouvoir fêter ton anniversaire. On va te fiancer. Tout ça, tout ça. Allez. Non, je ne veux pas. Et là ? Ok, on peut mettre les bougies d'anniversaire. Ah, j'en peux plus. Ouais, mais Nathalie, tu es chiante aussi. Tu ne sais rien faire. On va remanger les bouquins. Ce sera déjà pas mal non plus. Les invités de l'anniversaire arrivent. Ouh là là. Guenièvre a pris un scie. Un sacré coup de vieux. Oh là là là. Ça fait mal. Regardez tout ce beau monde. Et regardez Azénard. Toute mignonne qu'elle est. Toute mariée. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Il y a des gens qui sont venus à poil. Aussi. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Sixteen. Sixteen, tu es encore enceinte ? Ou juste tu n'as pas couché depuis la dernière fois ? Moi, je ne sais plus. Mais je crois que ça a l'air d'être imminent. Sangelo avait l'air complètement paniqué. Enfin. Tant qu'elle ne nous fait pas ça sur le tapis. Ah, bah non, on n'a pas de tapis. Ils ont déjà commencé à taper dans le gâteau. Mais j'en peux plus de ces Sims. Je n'en peux plus. Il me fait triper à l'air d'Angelo. Il est complètement paniqué. Il court partout. Sixteen, ça va, hein ? Elle n'a pas l'air de se plaindre. Et à toi, Xenor, tu nous... T'as repris du poids, hein ? Je n'arrive pas à savoir si elle est enceinte ou pas. Papa, passe-t-il dans le mur. Papa, ne fais pas la vaisselle. Papa, occupe-toi de tes invités. Oh là 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 là. Même ton fils, il est venu. Il a bravé les ordres du roi. Il a quitté l'armée momentanément pour fêter à l'administration de sa sœur. Bon, allez. Des Melsa, tu vas aller souffler chez les bougies. Histoire de... Regarde ton amoureux est là. En plus, il attend que ça, que tu sois jeune adulte pour pouvoir te passer la bague aux doigts. On va dire ça. Allez, c'est sur ce magnifique gâteau aux trois quarts bouffés que tu essayes de souffler les quelques bougies qui volent. Happy Birthday des Melsa ! Oups, ah bah... Ok, elle a grandi dans le jardin. Chez normal, chez normal. Alors, elle avait... Elle était de génie de la musique. Elle était perfectionniste et soignée. Et elle sera également désormais et pour le reste de sa vie. Un, deux, trois... Alors, geek, ça marche pas. Un, deux, trois... Maladroite ! Bon, allez. Une petite seigneur maladroite, là. Pourquoi pas ? Je donne pas cher de ce qu'elle va faire. OMG. Ah, ça y est ! Ça y est ! Les contractions arrivent pour Sixtine. Oh, ma biche. Tu vas bientôt être maman. Trop mignon. Oh, on a les deux toilettes de péter ! Mais, Nathalie ! T'as du taf, tabarnak ! Bon, la vache. Même la gazinière, elle est pétée, maintenant. Oh, oh, oh ! Azenor ! Azenor a mal aux dents ? Mais il y a un petit nouveau qui se cache là-dedans. Coquine. C'est trop mignon. Comme je dis toujours à chaque fois. C'est sympa, les anniversaires, avec toute la famille. Bon, voilà. Ça y est, tout le monde va se barrer. Tout le monde va se barrer. Ton amoureux aussi. Fais gaffe, il s'échappe, là. Non, mais ton mec s'échappe ! Mais Lancelot ! Elle n'a pas eu le temps d'aller voir son gars, Lancelot ! Arrête de parler avec ton frère ! Ça va. Elle le retrouve dans le jardin. Devant la maison. La demande d'un mariage avec le pied qui dépasse. C'est quoi, ce pied ? C'est un oui, en tout cas. Ça y est ! Ils sont fiancés ! Ah, du coup, il s'est dit, finalement, cette maison sera peut-être la mienne. Donc, je retourne à l'intérieur. Alors, comme qui dirait, vous allez vous marier avec ma fille, hein ? Bon, bah, bravo, alors, 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 oui, ça y est, j'ai enfin casé ma fille. Enfin, c'est pas encore la dernière, mais bon, vous avez compris, quoi. Et c'est pareil pour Justine qui félicite Jules. Voilà, hein. On va pouvoir commencer à prévoir un événement mariage. Pourquoi pas le faire le lendemain directement, hein ? Soyons fous. Pour une fois que j'ai une enfant dans la maison, je vais lui demander qu'elle porte les alliances. On verra bien si ça fonctionne, cette fois-ci, hein. Mais Mildred, tu n'étais pas partie ? A priori, non. Mais qu'est-ce que... Mais qui êtes-vous, madame ? Sophie Saint-Paul. Bah, d'accord, vous êtes une seigneur, mais on ne vous connaît pas, madame. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'en ai marre, on n'est pas dans un moulin, ici, hein. C'est passé, hein, les périodes des pauvres, là. On est chez les seigneurs, ici. Il faut frapper avant d'entrer, hein. Mais celui-là, c'est qui, aussi ? Paul Fabre, mais je ne le connais pas. Mais wesh, c'est quoi, ça ? Encore. Ça fait beaucoup, là, non ? Mais les Sims, vous êtes beugués, hein. Beu. Gués. Ok. C'est Sixtine. Sixtine, euh... Bon, bah, elle me dit non, par la maman, mais moi, je vois bien qu'elle a accouché. Oh, Sixtine et maman. Et Filou est donc un vieux papy. On dit que Filou le Lubric va faire cri-c-cric avec sa petite Justine. Nous, on va regarder. Oui, un petit bébou pour Sixtine. J'attends que ça se charge. Sixtine avec Angelo. On a eu une petite fille qui s'appelle Chloé. Ah là là, bienvenue au monde, Chloé. Je pense que ça fait longtemps. Un petit point sur l'arbre généalogique de ce Lord and Lady Challenge. À la base, nous avions Mathurin et Petronille. Bon, ces deux protagonistes-là ont eu moultes enfants, mais il n'en reste qu'une dans l'arbre généalogique qui est Radgonde. Radgonde et Amédée ont donné naissance à Adélie. Ah, on les voit Amédée, il est là Amédée. On voit même ses parents. Ce qui est cool parce qu'on n'a pas forcément les parents des conjoints encore dans l'arbre généalogique. Adélie a eu moultes enfants aussi, mais il reste Isobel. Je ne sais pas pourquoi il reste Isobel, mais notre héritière était Althea. Althea. Eh bien, ses enfants sont encore en vie. Plus pour longtemps, je pense. Non, je ne pense pas, non. Guenièvre, Filou, Sigismond et Mildred. Et regardez-moi cette ribampelle de gamins derrière. Et ouais. Ah bah si, une personne fait quatre enfants, vous imaginez un peu le bordel que c'est. Guenièvre a toujours ses trois enfants, Laura, Hélène et Jonathan. Les nôtres, on les connaît. Un Azénor, Lancelot, Sixtine qui est devenu maman. Demelzin qui est devenue une bonne fille à marier. Et la petite Bertille. Du côté de Sigismond, il en a eu trois. Louise, Chloé et Juliette. Beaucoup de filles quand même. Cette saison, la vache. Emile Dredd aura eu trois enfants. Samuel, Emily et Stéphanie. Ça fait quand même pas mal. Ça fait quand même pas mal du tout, j'ai envie de dire. On voit encore même l'arbre généalogique de notre Wilhelm avec ses parents, même sa grand-mère et éventuellement d'autres. Mais ouais, c'est bien complexe tout ça. Mais c'est bien d'avoir un arbre généalogique aussi bien rempli et avec plein de branches. C'est assez cool. Il pourrait être mieux encore. Mais il est déjà assez cool. Ah bah, c'était les gants. Elle vient de péter. Le monstre sous le lit, le retour. Ah mais, attends. Quoi ? Ouais, bah, fais une sieste. Il est six heures et demie, t'as pas dormi en fait. Je sais pas à quelle heure c'est fini la fête, j'ai pas fait attention. Ça promet. Ah ! Pourquoi vous prenez un bain ? Mais allez dormir ! Mais ils sont fous les vieux ! Mais on va, on va... Oula ! Ah ah, la dégaine ! Un poil avec les bottes ! Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ah, ils sont fous. Ah Bertille, il y a déjà l'heure d'aller à l'école. Voilà, je suis désolée ma cocotte. Et puis on a encore un problème de lessive. Et voilà ! Et voilà ! Lavez le linge ! C'est pas possible ! Tu laisses ce linge tranquille. Oui, va courir ! Eh, tu iras emmerder les gens plus loin. M'emmerde pas moi. Ah, c'est l'automne. Il y en a qui s'amusent avec les tas de feuilles. Bah oui. Il suffit peu de choses des fois. Petite piose piano. J'avais pas vu que tu puisses point, en fait. Tu fais ça et après, tu iras te laver. On va améliorer la corde à linge. Parce qu'on le peut. Et après... Ah non, maintenant, il faut qu'elle... Non, avant la lessive, il faut qu'elle fasse le gâteau de mariage, là. C'est dans pas longtemps. Hum, hum. OMG, il faut qu'on le fasse. Pièce montée. Bah, de toute façon, je pense qu'on a pas trop le choix, là. Pas trop... Bah, écoutez, on va le faire en... Marron. Bah, c'est les mêmes trucs qu'on avait fait. Comment vas-tu, jolie Sixtine ? Est-ce que ton rôle de maman te plaît ? Bon, pour Justine, ça n'est pas si longtemps que ça, hein. Ça fait quelques années à peine, hein. Subertine n'est pas très, très vieille. Regardez ça. Ça, c'est le visage coupable de quelqu'un qui veut piéger les chiottes. Ah ! Hors des rétros, satanas. Non, mais dis-donc. Je vais t'occuper, moi. Je vais te mettre à la broderie. Ça te fera les pieds. Allez, faire du point de croix. Simple. Petit cercle. Arc-en-ciel. Je m'en fous. Mais tu t'occupes les mains avec autre chose que les chiottes. Non, mais dis-donc. Demelza ! Non ! Mais c'est pas vrai. J'ai l'impression de gueuler sur mes sims. Comme quand je gueule sur mes chats. De toute façon, ils n'écoutent pas. Voilà, vivant ou pas, pixel ou pas, ça n'écoute jamais. Arrêtez tout. Elle peut faire des gâteaux encore plus beaux avec un niveau 5. Oh là là. Oh là là. Je pense que tu vas m'en faire un autre. Non, parce qu'il est 15h. Donc, il n'y a pas le time. Quelle tristesse. Mais arrête de parler. C'est l'heure du mariage. Je crois. Enfin, j'avais mis 15h, quoi. Merde. Je me suis peut-être trompée. Et on est repartis pour la lessive. Oh ! Justine, mais c'est pas possible. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. C'est ça, ouais. Non ? Et puis, elle y retourne en plus. Je pouvais les enfermer. Dites-moi que je peux les enfermer entre quatre murs. Dites-moi que je peux le faire. Dites-moi que je peux le faire. L'événement cérémonie de mariage va commencer. En fait, je m'étais trompée. J'avais bien mis 16h. Il est 16h. Et bien, c'est par mon kiki. Et nous voilà à la chapelle des villages. Pour, je pense, la dernière union de ce challenge. Ok, ok. Les abonnés... Les abonnés... Non, les abonnés c'est vous. Les invités arrivent. On va pouvoir les faire s'asseoir. Ok. Jules est en train de descendre l'allée centrale. Il a l'air super content. Toi, tu attends deux secondes. Mais c'est pas possible. Oh, je sens que ça va être catastrophique. Allez, ça va être à elle de descendre. Qu'est-ce qu'elle fait ? Pourquoi elle est aux toilettes ? Oh là là là. C'est Sims. Et puis, t'as un vieux là. On sait pas ce qu'il fout. Mais il est là. Ok. Hé, bichette. T'es censé avoir les alliances. Tu les as pas ? C'est pas grave. Ça sert à rien. On avait compris. Oh. Regardez ça. Avec des PNJ qui gâchent tout. Oh. Jolie dame Elsa. Magnifique. Eh ben, dis donc. C'est pas de la tarte, les enfants. On ne peut pas se marier qu'un maître de célémonie. En tout cas, ça ne marche pas chez moi. Mais tout simplement se marier, ça fonctionne. Donc, c'est pas grave. Filou, il fait office de décoration derrière. Ce sera déjà pas mal. Bon bah. Enfin, j'espère qu'ils vont se marier. Si, c'est bon. Ça y est. Vous me faites peur quand même là. C'est tendu. J'ai tout essayé. C'est compliqué. Mais bon. Ça a l'air qu'enfin, ça se marie. Oh là. Ah. Les fameuses bagues. Donc, on y est. Oh, Filou, il est dans tout cet état. Regardez-le. Il est trop mignon. C'est beau. C'est très joli. Oh. Oh, paf. Allez. Un coup dans la tronche. Beaucoup trop drôle. Oh. Félicitations, les amoureux. Ouais. Il ne va pas quand même pas crever d'hystérie, là. Ne me faites pas ce coup-là. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas après tout, ça, Zinedine. Oh, trop bien. Et puis, jette du riz. Oui. Vive les mariés. La dernière à marier. Magnifique. Bon. Et il va être l'heure de taper dans le gâteau, là. Parce que, bon, 21h40. Bah oui. Bah écoutez, ça commence à 16h. On se marie à 21h. C'est logique. Activité de cérémonie. Sœur. Il est l'heure de manger. Non, non. On va surtout se rassembler pour le gâteau. Voilà. Ce sera pas mal. Oh non. Bertie tombe dans les pommes. Elle va donc se faire piétiner par toute la horde. Regardez. Azenor est bel et bien. Enceinte également. Bah dis donc, ça se reproduit vite. Alors, comme j'ai pas mis ce gâteau-là en guise de gâteau de mariage. Elle peut pas couper la première tranche. Mais c'est pas grave. Je suis même pas ouïlée l'autre. Je devrais le faire popper là-dessus. Mais c'est pas grave. J'envoie tout le monde manger un morceau. Bah, tu peux manger un morceau. Oh, dans l'inventaire. Oui. Bah, non. Mais bon. Bah, c'est pas grave. Ah, non. Je sais pas si ça fonctionne. Enfin, bref. Tu vas manger un truc. Tu vas appeler à table aussi. Et puis, on va demander un toast. Voilà. Allons-y. C'est bien. Voilà. Servez-vous. C'est la bonne franquette. Oh, il le fait son discours. Trop bien. Enfin, son toast. Trop bien. Ça, c'est bien, ça. Bon, bah, il y a personne qui est là pour manger. C'est génial. Oh, non. Justine est devenue incontinente. Elle s'épice ici dessus. Oh. Allez. Il est quand même temps de faire une première danse. Oui, ça va. Il est que minuit et demi, ma douce. Ah, ou pas. Si, ça y est. Voilà. Ils sont beaux. Ils sont jeunes. Ils sont amoureux. Et ils commencent leur vie de jeunes mariés. Une vie remplie d'émotions, des bambins et d'argent, évidemment. En tout cas, on leur espère pour eux. Ah, si, ça y est. Pour couper le gâteau, j'ai réussi. Bon, c'est un peu décousu dans le désordre. Mais bon, tout ne marche pas encore parfaitement. Mais c'est pas grave. Voilà. Adorable. Oh. Oh. C'est Isabella. Mais Isabella toute nue. Mais. Bien sûr. Alors que Jules rejoint la maison officiellement. Bienvenue, Jules, dans le foyer. Oui, parce que, bon, les vieux étant vieux. S'ils meurent, il faut bien quelqu'un encore dans la maison pour faire rouler un petit peu tout ça. Et puis, s'occuper de Bertille. Bertille qui, elle, est trop jeune. Donc, pour l'instant, elle fait ce qu'elle peut. Oh. Mais quelle jolie tenue. Très déboque. Oh. Bonjour, ma belle Isabella. Finalement, comment tu vas depuis ta tombe ? Tu sais, j'ai trouvé une femme maintenant. Enfin, depuis que t'es morte. Je me suis reproduit une petite fois en plus. Regarde, tu veux que je te la présente, ma femme ? Elle a pu un peu sur les bords. Tu sais, c'est l'âge, la sénélité. Toi, tu sais pas, t'es morte dans le bel âge. Donc, tu sais pas que... Ouais, voilà, tu peux te moquer, oui. Elle a l'air charmante, oui. Elle a l'air charmante, mais elle pue la pisse, surtout. Oh là là. Et puis, alors, ici, c'est les grandes eaux, quoi. Nous sommes rentrés à la maison. Eh bien, ça va aller dormir. Jules. Jules, mon pauvre petit Jules. C'est vrai que tu n'as pas de lit attitré. C'est pas grave, tu vas prendre le lit de Sixtine. Tout le monde va aller se coucher. Parce que ça fait, ça fait... Voilà, il fait tard. Nathalie aussi. Vas-y, Nathalie, t'as le droit d'être pieutée. Et puis, ben... Je pense que... Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien pour dire, peut-être, un avant-dernier adieu pour le Lord of Lady. Je pense que je ferai un ultime épisode pour clôturer un peu tout ça. Je ne sais pas si je serai à l'heure la semaine prochaine pour vous le mettre. Et on a encore un problème de lessive. Je vais péter un câble. Il faut que zen, zen Charlie. C'est bon. Tu n'auras plus de problème de lessive. Il n'y aura plus personne pour emmerder avec ta lessive. Moi, je vous remercie encore une fois, forcément, d'avoir suivi cette aventure. en espérant qu'elle vous aura plu, je pense, clôturer d'ici à la semaine prochaine pour dire merci et au revoir au Lord of Lady qui m'aura quand même fait un petit peu voir sur YouTube. En tout cas, merci d'avoir été jusque là à la dernière étape de ce challenge. Et on se retrouve très vite pour la fin et pour autre chose également. Je vous embrasse. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada